Bonjour, c'est Anaé. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Minimum Métier. Aujourd'hui, nous serons avec Ninon, Bonjour et Clara. Coucou ! Normalement, ça doit être Ernestine à la place de Clara, mais elle est malade, donc on essaie de bien se rétablir. Du coup, c'est Clara qui va présenter le métier préparé par Ernestine et on commence tout de suite. Cuisinier, horlogier, animateur, dessinateur, coureur, mais pourquoi il m'en fait un mot ? Méturière, traite, styliste, 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 le styliste, crée les vêtements et accessoires. Il commence par des croquis auxquels il ajoute des échantillons de tissu, de gamme de coloris, mais qu'il ne choisit jamais au hasard. Il tient compte des tendances et anticipe le désir des clients, sans jamais oublier les contraintes techniques que lui impose le chef de produit ou le directeur artistique. Une fois le projet approuvé par ces derniers, le modèle est exécuté sur l'ordinateur. Le styliste travaille ensuite avec le modéliste pour réaliser le prototype du modèle. Il suit son produit tout au long de la fabrication. Les qualités nécessaires Pour devenir styliste, il est indispensable de savoir bien dessiner tout en maîtrisant parfaitement les outils informatiques. La créativité et l'observation sont aussi importants, tout comme la maîtrise de l'anglais et d'autres langues pour communiquer facilement avec des clients du monde entier. La formation Un niveau Bac plus 2 est le minimum, sans oublier le talent. Le Bac professionnel, métier de la mode, vêtements, qui se prépare en 3 ans, après la 3ème ou 2 ans après un CAP, est le diplôme de base de la profession. A partir de la seconde générale et technologique, il est également possible de préparer le Bac Techno STD 2A qui permet un accès direct au BTS, design de mode, textile et environnement en 2 ans. Ce BTS vous permet de débuter en tant qu'assistant styliste. Le salaire Les stylistes indépendants ou des revenus irréguliers Un assistant styliste salarié commence à 1 600 euros brut par mois. Un styliste débutant gagne entre 1 800 euros et 2 400 euros brut par mois. Un styliste confirmé peut gagner plus de 4 000 euros brut. Pâtissière La sage-femme anime des séances de préparation à la naissance, prescrit et effectue tous les examens nécessaires, apporte son soutien aux futures mères. Responsable du déroulement de l'accouchement, elle pose le diagnostic du début du travail et en suit l'évolution. La sage-femme assure seules les accouchements, mais s'il y a des complications, elle appelle le gynécologue obstétricien ou le chirurgien. Après l'accouchement, elle s'occupe du nouveau-né, vérifie sa santé et accomplit les gestes de réanimation si nécessaire. Elle surveille aussi le rétablissement de la maman et la conseille. Les qualités nécessaires Pour être sage-femme, il faut être motivée, rigoureuse, réactive et attentive. Il faut avoir une bonne résistance physique et psychologique. Les diplômes à passer Les études de sage-femme durent 5 ans après le bac. Pour devenir sage-femme, il faut obtenir le diplôme d'état de sage-femme, qui se prépare en 4 ans dans une école de sage-femme rattachée à un CHU. On peut y entrer après une licence LAS, donc ça veut dire licence accès santé, ou PASS, donc parcours d'accès spécifique santé. Après avoir obtenu le diplôme d'état de sage-femme, il est possible de se spécialiser via un diplôme universitaire ou un diplôme interuniversitaire, par exemple DU, DIU, etc. Le salaire Une sage-femme gagne environ 1800 euros brut par mois en début de carrière dans la fonction publique hospitalière et 2300 euros pour une sage-femme en libéral, donc qui travaille en domicile. Et voilà, l'émission est finie. N'hésitez pas de liker, commenter et même de vous abonner. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau épisode de Mimou Métis. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada